La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce jeudi 29 août 2024 dont voici les titres. Remettre sur orbite les bons rapports professionnels entre forces de l'ordre et relais reporters, une préoccupation de la Convention des jeunes reporters, un atelier d'échange et de sensibilisation de trois jours entre les acteurs, a été tenu à cet effet à suivre dans cette édition. Les dernières plus accompagnées de vents violents enregistrés à Tambaconda ont causé des dégâts énormes dans les périmètres bananiers de la région. Les pertes sont estimées à plus de 300 millions de francs CFA. Vous suivrez les détails dans cette édition. Sport Afro Basket U18. Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a procédé ce mercredi à la remise du drapeau national au Lyon-Sauf du Sénégal. La compétition est prévue en Afrique du Sud du 2 au 14 septembre. C'était là les titres. Le développement c'est tout de suite. La Convention des jeunes reporters du Sénégal a organisé un atelier d'échange et de sensibilisation de trois jours sur les rapports entre les professionnels des médias et les forces de défense et de sécurité. A cet effet, Migi Maramdiai, président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal, revient sur l'importance de cette initiative pour la sécurité des jeunes reporters sur le théâtre d'opération. Ces propos sont recueillis par Mansou Diasse. Cette activité est une initiative de la Convention en partenariat avec Reporters sans frontières, mais également avec son partenaire allemand, IFA. Alors, nous l'avons initié parce que c'est parti, c'est suite à un constat qui a été fait. Au Sénégal, il était rare d'assister à un événement politique surtout sans qu'un personnel des médias ne soit victime de violence ou arrêté par les forces de défense et de sécurité. Quand nous avons fait ce constat, vous vous souvenez de l'affaire Absahane, Isabelle, entre autres, nous avons rencontré les autorités. D'abord, le ministre de l'Intérieur d'alors, ensuite, récemment, le président de la République et le directeur des relations publiques de la police nationale. C'était pour voir comment améliorer les relations sur le terrain. Parce que nous avons deux missions garanties par la Constitution. Dans leur norme, sur le théâtre des opérations, nous devons collaborer pour l'intérêt supérieur de la population sénégalaise. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Parfois, également, c'est par ignorance des textes qui encadrent nos métiers respectifs, qui sont, encore une fois, des métiers encadrés par la Constitution sénégalaise. Et pendant 72 heures, nous allons discuter. La police va prendre la parole pour parler des difficultés rencontrées sur le terrain, souvent à cause des professionnels des médias. Les professionnels des médias, également, vont faire pareil. Et, à l'issue, certainement, un mémorandum sera signé entre les parties pour qu'il n'y ait plus de relations tendues sur le terrain. Donc, c'est ça, le but de cette activité, qui est la deuxième phase de ce programme avec Reporters sans frontières. Depuis quelques semaines, on assiste à une recrudescence des meurtres au Sénégal. Face à ce problème, le Premier ministre a soulevé la question liée à l'insécurité et assure un renforcement du dispositif face aux actes de délinquance constatés ces derniers jours. Il s'est exprimé lors du conseil interministériel qu'il a eu à présider ce mardi 27 août. Suivons les propos du Premier ministre au micro d'Amsa Tougano. Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé le mardi 27 août le conseil interministériel sur l'approvisionnement en eau potable. Une occasion saisie par le PM pour aborder la question de l'insécurité dont les Sénégalais sont victimes. Dans sa communication, Ousmane Sonko, tout en relevant les efforts continus déployés par le gouvernement pour la sécurisation des populations, a jugé utile d'assurer le renforcement du dispositif face aux actes de délinquance constatés au cours des dernières semaines. En effet, force est de constater que le Sénégal connaît une recrudescence de série de meurtres qui créent une panique générale chez les populations qui ne se sentent plus en sécurité. Après le double homicide de Technopole, où une découverte effroyable a été faite entre le lundi 19 et le mardi 20 août, c'est au tour de Tuawon Pôle de prendre sa part du gâteau. En effet, Momo de Diallo aurait tué son ami d'enfance Abdoulaye Gueye autour d'un bol de rime. Parmi ces drames figure celui de Barnier où le corps d'une jeune fille en état de décomposition a été retrouvé le mardi 27 du mois vers 13h dans un canal dans le quartier. Ainsi, la police travaille d'arrache-pied pour élucider la mort de la jeune fille. C'est ainsi qu'un suspect a été arrêté par les limiers. Il s'agit de la copine de la défende. D'après des témoignages recueillis auprès de sa famille, maman Aichandong était allée à la boutique en compagnie de sa copine âgée de 15 ans la nuit pour acheter du lait cahier. C'est à partir de ce moment qu'elle a été perdue de vue alors que son amie est rentrée toute seule chez elle. La mort du taximonde qui aurait reçu une balle perdue le lundi 26 s'ajoute à la longue liste. Cet homme qui attendait un kilion dans le quartier populaire de Grand-Yorf verra sa vie partir en éclat lors d'une fusillade entre malfaiteurs. Une balle perdue destinée à un autre causera sa perte. C'est ainsi que les riverains ont prévenu la police. Pour qu'elle fasse, on constate. Santé pour lutter contre le paludisme et les maladies tropicales négligées. La Commission santé, population, affaires sociales et solidaires de l'Assemblée nationale a organisé un atelier d'orientation et de sensibilisation des parlementaires ce mercredi 28 août. Le but de cette rencontre était de susciter l'engagement des parlementaires à appuyer le plaidoyer de ressources en faveur de la lutte contre ces maladies. Suivons leurs propos au micro de Ndele Ndjaï. Le paludisme reste un défi et une priorité en santé publique pour le Sénégal. Comme on atteste les chiffres de 2021, parce que nous sommes actuellement traversés par une crise qui est la rétention des données. Vous ne pouvez pas venir ici sans en parler, Président. 400 et quelques mille cas ont été recensés sur l'ensemble du territoire national, environ, mais qui sont inégalement répartis à travers le pays. La plupart des cas se retrouvent au niveau des régions de Tambakunda, de Kyrougou, de Kolda. Sur les 21 MTN répertoriés par l'Organisation mondiale de la santé, l'Afrique est le continent le plus durement touché, car si portant, 40% de ces charges de morbidité et d'hémolat tropicales négligent. Elles affectent les populations les plus pauvres. Les parlementaires ont ce rôle-là important d'être un relais entre politique publique et les populations. Et c'est en amont comme en aval. Ici, il s'agit d'une initiative prise par la Commission de santé pour qu'en amont, déjà que les informations soient partagées par les différents coordonnateurs de programme, maîtriser un peu le processus qui a amené la mise en place de ces programmes et tout ce qui est suivi évaluation. Les moyens financiers qui sont destinés à ces programmes-là, ou à la santé en général, sont insuffisants. Il y a des efforts quand même qui ont été faits par rapport à ces programmes, à la santé au niveau national, mais les fonds sont minimes. Maintenant, la sensibilisation de ces parlementaires aiderait à faire un plaidoyer pour l'augmentation non seulement de ces lignes budgétaires, mais également au niveau communautaire. Je pense que la sensibilisation au niveau de la base, pour que les populations, les communautés puissent appropier le problème, pourra aider quand même à réduire ces cas du palais comme des maladies tropicales négligées. Les dernières pluies accompagnées de vents violents à Tamba, Kounda, ont causé des dégâts énormes dans les périmètres bananiers de la région. Les pertes sont estimées à plus de 300 millions de francs CFA et les producteurs se retrouvent déjà dans une situation de vulnérabilité et risquent de ne pas pouvoir payer leurs dettes auprès des institutions financières. C'est pourquoi la Société coopérative des producteurs de bananes de la vallée du fleuve Gambie lance un appel aux autorités. Moussa Sidibé est le secrétaire général. Le voici au micro de Amadou Diallo. Nous avons eu aussi des vents très violents, détruisant pratiquement le peu qu'il nous reste en termes de production. Ce qui fait qu'actuellement la COPRAVAC est dans une situation très délicate et ne peut pas honorer ses engagements par rapport aux institutions financières. Inscrire les enfants, il faut qu'ils vendent de la banane. Mais si nous voyons cette situation et que l'ensemble des bananes sont à terre et que la banane est en cours de production, c'est-à-dire presque, il y a le régime qui est déjà en place et qui, deux à trois mois, ils devraient récolter. Si l'ensemble de cette production est à terre, il se pose un problème de vulnérabilité pour l'ensemble de ces producteurs. Voilà. En termes de chiffres, on peut estimer plus d'une centaine de millions qui sont perdus. Donc, si nous voyons pour les dégâts, si on estime, on est presque à 320 millions de pertes. Et je sais que ce vent violent est beaucoup plus dur par rapport à la dernière, ce qui veut dire que forcément les chiffres vont augmenter. Donc, on estime à peu près à l'ordre de 350 jusqu'à 400 millions perdus par les producteurs. Ce qui est énorme est qu'il met l'ensemble des producteurs en situation de vulnérabilité. Raison pour laquelle nous appelons l'ensemble des bonnes volontés et les autorités locales à venir en aide avec l'accord PROVAX pour pouvoir rehausser les difficultés que les producteurs de la Valais rencontrent. Le président du gouvernement d'Espagne, Pedro Sanchez, au Sénégal, ce mercredi 28 août 2024, cette visite entre dans le cadre de la coopération entre ces deux pays pour la lutte contre l'immigration, l'immigration irrégulière. D'autres sujets ont également été passés en revue. Selon Suleymane Diallo, président de l'ONG Autra Africa, cette visite est d'une importance capitale pour le Sénégal dans le cadre de la lutte contre ce fléau, mais aussi elle permet de pouvoir régler le problème des quotas, des visas. Il s'est exprimé Suleymane Diallo au micro de Mame Awassal. Je pense que la visite de M. Pedro Sanchez, président du gouvernement de l'Espagne au Sénégal, suscite beaucoup d'intérêt pour nous, particulièrement pour la migration irrégulière, qui est un fléau sur lequel les deux gouvernements ont investi énormément de ressources. Des programmes ont été dégagés, des projets, mais néanmoins, les pirogues continuent à partir. Donc ce qui veut dire que ces programmes, ces fonds injectés n'ont pas atteint leur objectif. Nous avons fait une lettre ouverte récemment au président Basir Jomai Djaqar Fahy pour lui donner les pistes que nous voulons. Parmi ces pistes-là, je viens tout juste de vous citer le problème des rendez-vous qui ne devrait pas, en principe, ça ne devrait même pas avoir lieu. Une histoire de prendre des rendez-vous, ça ne devrait pas avoir lieu. Je pense que ces institutions devraient être assez outillées pour nous gérer ça, pour ne pas spéculer sur cela. Bon, maintenant, il y a le problème des visas, le quota des visas, donc ça, il faudrait qu'on puisse... Ça sont les pistes de solution. Hier, j'ai eu l'opportunité vraiment d'échanger avec le président Pédo Sainte-Tiès. D'ailleurs, c'est l'opportunité pour moi de remercier madame l'ambassadrice de l'Espagne au Sénégal, qui est une dame vraiment très engagée sur la question, qui vient d'arriver, mais qu'on sent qu'elle veut faire bouger les choses. Mais également, l'honorable député espagnol d'origine sénégalaise, Luc André Diouf, vraiment, qui a fait un travail extraordinaire, un travail de plaidoyer. Et hier, nous avons eu l'occasion, effectivement, on a été conviés pour partager avec son excellence, Pédo Sainte-Tiès, notre vision de la migration. Et je pense que nous sommes en phase avec lui. Sénégal Concept Startup a organisé ce jeudi un atelier de partage avec les acteurs de l'écosystème numérique pour la consolidation de labellisation du numérique. Selon les organisateurs, cette rencontre permet l'homologation des documents du label Sénégal Concept Startup. Pour plus de détails, suivons les explications de Mme Kahn, la secrétaire exécutive de la structure. Elle s'est confiée au micro de Manson Diassé. L'atelier d'aujourd'hui est un atelier important dans le cadre de l'opérationnalisation de la loi. Cette loi est là pour accompagner les entrepreneurs, les jeunes entreprises, les start-up, pour devenir des licornes, c'est-à-dire des entreprises fortes et qui vont créer de l'emploi. À travers quoi ? À travers le label. Et aujourd'hui, nous avons décidé de réunir l'ensemble de l'écosystème pour discuter, échanger autour d'un cadre qu'on a travaillé avec notre partenaire qui est l'Association Sénégalaise de la Normalisation. On avance bien. Nous avons déjà posé notre cadre incitatif. Nous travaillons de manière acharnée avec nos partenaires afin d'agrémenter le label. Aujourd'hui, on pose un acte fort, c'est-à-dire qu'on va arriver au bout du processus de labellisation qui doit être homologué par décret du président de la République, son Excellence M. Bassirou Dioma Eijarhaïfaï, et le règlement intérieur qui doit être homologué par le ministre en charge du numérique, c'est-à-dire M. Aliou Sal. Donc on avance, on avance bien. Notre objectif, c'est que d'ici décembre 2024, nous arrivons à labelliser 50 start-up. Ce sera nos champions de nos champions, ce sera nos champions, ce sera nos portes-drapeaux, ce sera notre équipe nationale de la start-up au Sénégal. Et on espère que grâce à ce label, grâce à la Start-up Act, le Sénégal prenne sa place au niveau régional, au niveau continental et surtout au niveau international. À présent, l'actualité hors de nos frontières, en bref, au Mali. Cela fait maintenant plus de deux mois que 11 cadres politiques d'opposition sont détenus. Ces anciens ministres et chefs de partis de membres de la déclaration du 31 mars qui réclament le retour à l'ordre constitutionnel au Mali avaient été arrêtés le 20 juin dernier. Ils sont inculpés notamment pour opposition à l'exercice de l'autorité légitime. Ces dernières semaines, la procédure judiciaire a connu des avancées. Les tentatives de médiation sont également en cours pour tenter d'obtenir leur libération. Reste à voir si le juge d'instruction et le parquet partageront cette analyse et s'ils auront les mains libres pour agir en toute indépendance dans ce dossier au moins aussi politique que judiciaire. Les autorités de transition avaient suspendu les activités politiques des partis et associations en avril dernier, invoquant des raisons d'ordre public avant de lever cette interdiction au mois de juillet. Au Niger, le chef d'état-major général des armées était en visite à Niamey ce mercredi. C'est la première fois qu'il rencontrait son homologue du Niger depuis le coup d'état contre le président Mohamed Bazoum en juillet 2023. Le signe d'une normalisation des relations entre les deux pays, les deux hommes ont insisté sur l'importance de la collaboration face à la menace terroriste au Sahel. Le chef d'état-major des armées du Nigeria, le général Christophe Moussa a été accueilli avec les honneurs à la base aérienne 101 de Niamey. À présent, sport, le ministre Mme Khadijen Ghaï, ministre de la Jeunesse des Sports et de la Culture, a procédé ce mercredi à la remise du drapeau national au Lyon-Sour du Sénégal. L'équipe de jeunes basketteurs est en partance pour l'Afro-basket U18 qui se déroulera en Afrique du Sud du 2 au 14 septembre. Les détails avec Aïssa Touba. Classé dans la poule A avec le Mali, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, l'équipe nationale basketball U18 en partance pour l'Afrique du Sud a déjà reçu le drapeau national ce mercredi 28 août. C'est avec enthousiasme et espoir que je vous remets le drapeau national, symbole de notre souveraineté, au nom de son excellence, M. Basirou Diomaï Ghajarfei, président de la République du Sénégal. Cette cérémonie solennelle constitue un moment important dans la préparation et la prise en charge des jeunes basketteurs sur qui repose l'avenir de la discipline. Cette cérémonie de remise de drapeaux est une occasion pour Mme Khadidjian, ministre des Sports, de rappeler aux jeunes basketteurs l'obligation de représenter dignement le Sénégal et surtout dans la discipline. Vous allez en Afrique du Sud avec l'ambition légitime de revenir au Bercaille avec le trophée continental. Je vous exhorte à vous donner à fond sur le parquet dans un esprit de fair-play qui est même l'éthique du sport. En recevant le drapeau et en revêtant le maillot national, vous endossez la lourde responsabilité, mais aussi l'insigne honneur de défendre et d'honorer les couleurs nationales. Faites surtout preuve de solidarité. Soyez unis par un seul objectif, jouez ensemble afin d'honorer la nation sénégalaise. Elle a également souligné l'importance d'investir sur la formation de la petite catégorie pour la relève. Pour garantir une formation de qualité et pouvoir assurer aussi la relève, la prise en charge de l'élite jeune constitue une des priorités de notre programme de développement du secteur des sports. La Fédération Sénégalaise de Basketball a publié ce mercredi la liste des deux joueurs qui sont retenus pour cette 25e édition de la compétition Basketball I18. Bonne chance au Lyon Sauf du basket. C'est ce qui met en termes à cette édition du jeudi. Merci de l'avoir suivi. L'information reviendra demain. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de GTV. Bonsoir.